Salut tout le monde c'est Juliana, vous êtes sur la chaîne Fitness Bien-Etre et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon bilan des 4 semaines du programme Beauty Time puisque ça y est il est terminé, je suis à mon jour 28 donc finalement c'est passé super vite puisqu'on est déjà fin janvier et je vais revenir un petit peu donc sur les différents aspects du programme, comment ça s'est passé pour moi, je vais vous parler un petit peu de l'alimentation, du sport, du moral, de la motivation est-ce que j'ai atteint mes objectifs etc donc je sais pas trop dans quelle heure se commencer, peut-être vous parler un petit peu vite fait de mes résultats donc ouais vite fait, en fait je sais plus si je vous l'avais clairement expliqué quand je vous ai dit que j'allais faire ce programme, quels étaient mes objectifs mais en fait moi j'avais vraiment pas envie de perdre des kilos quoi, c'était pas, je me suis dit si je perds quelques kilos bah écoutez voilà ils vont partir avec mais j'étais très lucide, je savais très bien que je n'allais pas perdre beaucoup de poids tout simplement puisque en fait avec ma grossesse et comment dire ma sédentarité qui a duré plus de 6 mois j'ai perdu pas mal de masse musculaire donc du coup j'ai perdu du poids en muscles et j'ai pris du poids en graisse donc je savais qu'avec le programme je risquais de prendre du muscle et de perdre de la graisse donc sur la balance ça devrait vraiment très peu se voir, je pourrais même peut-être prendre du poids donc j'ai un impédance mètre à la maison pour mesurer mon taux de masse grasse et masse musculaire je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas vous donner mes taux de masse grasse et masse musculaire puisque j'ai des implants mammaires ce qui fait que les résultats sont faussés en fait puisque je sais pas si vous le saviez mais les implants mammaires sont considérés pour l'impédance mètre comme de la masse grasse donc du coup ça fausse pas mal les résultats mais de jour en jour si vous vous pesez toujours sur la même balance vous allez voir que les taux vont augmenter ou baisser et c'est surtout ça qu'il faut regarder et non pas vraiment le chiffre donc j'ai perdu pas mal de graisse au cours de ces 4 semaines j'ai pris du muscle donc je suis super contente j'ai perdu au total environ 1 kg puisque au début du programme j'étais entre 55 et 56 kg maintenant je suis entre 54 et 55 kg en fonction des jours puisque comme vous le savez le poids fluctue de jour en jour c'est vraiment pas une donnée qui doit être stable et c'est normal surtout pour nous les femmes donc ça c'est pour ce qui est du poids en termes de silhouette j'ai perdu beaucoup de cellulite je suis super contente pour ça parce que c'était vraiment quelque chose qui me dérangeait j'ai tendance à avoir facilement de la cellulite et avec ma grossesse j'en ai accumulé pas mal avec l'inactivité, avec la rétention d'eau et tout donc j'ai accumulé pas mal de cellulite surtout au niveau du ventre au niveau des cuisses, des fesses et c'est vraiment pas mal parti j'en ai encore un petit peu bien évidemment mais je continue à me bouger et tout donc c'est bien 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 parti je suis très très contente j'ai perdu aussi des centimètres au niveau de la taille alors ça je suis trop 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 contente puisque vraiment après une grossesse ce qu'on a envie de perdre en premier je pense chez toutes les femmes c'est le ventre puisque si vous ne le saviez pas je vous l'apprends peut-être mais une fois qu'on a accouché le ventre il ne redevient pas plat tout de suite puisqu'il a été distendu donc voilà la peau elle est toute molle on a un ventre qui est mou, qui est flasque et ça met pas mal de temps à se remettre en place aussi bien à l'intérieur au niveau des organes qu'au niveau de la peau qui est distendue en fait donc là je suis très très contente parce que ça s'est vachement vachement retendu j'ai été à peu près j'avais noté j'étais à 70 centimètres de tour de taille au début du programme là ce matin j'ai regardé j'étais à 65 donc j'ai perdu 5 centimètres de tour de taille je suis super contente puisque avant ça avant le programme avant ma grossesse et tout je tournais entre 61 63 centimètres donc du coup je m'approche vraiment grandement de mon tour de taille d'avant grossesse donc c'est vraiment super je suis à tout juste 5 mois post accouchement donc voilà c'est merveilleux c'est merveilleux je suis ravie donc voilà pour ce qui est de ma silhouette sinon j'ai si si j'ai je me suis affinée au niveau du visage je trouve j'ai affiné je me suis affinée aussi au niveau des bras j'ai j'ai perdu aussi un peu des cuisses au niveau de la graisse la graisse des fesses et tout ça je me suis remusclée je vois vraiment j'ai mes fesses qui se sont bien repulpées rebondies donc je suis contente je commence à retrouver mes fesses d'avant donc ça c'est une grande victoire pour moi au niveau je vais parler un petit peu du de mon ressenti au niveau de ma condition physique aussi parce que c'est un programme qui est assez intense au niveau cardio au niveau voilà c'est on saute pas mal il y a beaucoup d'impact on peut pallier aux impacts puisque en fonction de ma forme pendant le programme quand il y avait des jours où j'étais plus fatiguée je continuais de faire mes séances mais sans les impacts donc j'essayais vraiment d'adapter pour continuer à me bouger toujours un petit peu tous les jours ma condition physique est vraiment vraiment meilleure là je sens que je suis beaucoup moins essoufflée quand je fais du sport donc ça pour moi c'était très 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 important en tant que sportive que je suis donc j'ai retrouvé une bonne condition physique une bonne endurance un bon souffle une bonne récupération la première semaine j'avais pas mal de courbatures et ensuite tout est rentré dans l'ordre j'avais plus du tout de courbatures donc c'est que voilà les efforts ont fini par payer mes muscles sont vraiment revenus donc ça c'était très très cool j'adore la variété dans les programmes de sport d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce programme c'est parce que des fois ça me lasse de faire mes séances et j'ai besoin de voir ailleurs j'ai besoin de faire d'autres trucs et là j'ai vraiment été agréablement surprise par la variété des exercices parce que mais il y en a une quantité faramineuse à chaque séance et ce que j'avais peur c'est que toutes les semaines on fasse la même chose en fait puisque le programme DS que j'avais testé deux ans avant je crois que c'était pendant deux semaines on faisait les mêmes séances il y avait deux séances je crois et on faisait les mêmes pendant deux semaines ensuite pendant les semaines 4 et 6 enfin bref du coup c'était ça pouvait être un petit peu répétitif alors que là franchement même si il y avait beaucoup d'exercices qui revenaient chaque semaine c'était il y en avait une quantité énorme donc en chaque séance pour vous dire on avait des circuits de 3 minutes on part de 9 circuits de 3 minutes avec chaque circuit de 3 minutes on a deux exercices donc faites le calcul 9 et 9, 18 déjà dès la première semaine chaque jour on avait 18 exercices différents donc pour moi ça c'est fabuleux c'est ça déjà ça a gagné mon coeur ça m'a conquise franchement avoir beaucoup d'exercices différents pour moi ça c'est super important donc ça c'était génial après on va parler un petit peu du programme alimentaire puisque je vous ai fait quelques bilans chaque semaine pour vous expliquer comment ça se passait pour moi la première semaine j'ai suivi à la lettre je crois que jusqu'à J10 je pense à peu près j'ai suivi le programme à la lettre et en fait je me suis vite rendu compte que ce n'était pas fait pour moi comme pratiquement comme tous les programmes sportifs que j'ai pu tester jusqu'à présent en fait le programme alimentaire ne me convient jamais donc voilà je pense que en fait c'est beaucoup trop restrictif pour moi je sais que ça convient à beaucoup de personnes mais moi non c'était trop restrictif donc je n'avais pas assez à manger c'était pas assez copieux ni physiquement ni psychologiquement j'avais vraiment besoin physiquement et psychologiquement de manger plus donc j'ai adapté j'ai mangé plus comme vous le savez peut-être j'allaite toujours ma fille donc ma production de lait a diminué dès que j'ai commencé à vraiment restreindre mon alimentation donc dès que je me suis rendu compte de ça j'ai augmenté mes quantités ma production est redevenue à la normale donc j'ai vraiment adapté pour manger plus et je vous encourage vraiment à faire la même chose si vous sentez que vous avez besoin de manger plus ne pas hésiter à manger plus puisque je vous l'ai dit la semaine dernière mais les programmes alimentaires comme ça qui sont dans des programmes très généralistes pour tout le monde c'est pas du cas par cas donc ça ne peut pas convenir à tout le monde donc n'hésitez pas si vous êtes affamé à manger plus et si vous avez beaucoup trop à manger de manger moins donc voilà pour ce qui était du programme alimentaire donc ça c'est vraiment un petit truc si je pouvais trouver des aspects négatifs d'ailleurs voilà ce serait le programme alimentaire qui pour moi n'était pas adapté à mes besoins et à mes objectifs et tout ça et puis un autre petit point négatif d'ailleurs j'en reste sur les points négatifs c'est qu'on ne peut pas mettre pause sur le programme c'est à dire que si par exemple vous êtes malade ou si vous êtes fatigué et que vous ne pouvez pas faire votre séance parce que vous n'êtes pas chez vous ou pour une autre ou pour une autre voilà vous êtes obligé de sauter une séance du programme et ben vous ratez votre séance c'est à dire que vous ne pouvez pas la récupérer le lendemain enfin vous ne pouvez pas avancer votre programme d'un jour ou d'une semaine si vous avez raté vous avez manqué votre séance vous l'avez manqué donc bien sûr on a possibilité de les contacter de contacter Alex EPJ directement via le site il me semble d'ailleurs pour leur demander de mettre pause sur le programme afin que vous puissiez rattraper des séances perdues mais il faut leur écrire il n'y a pas il n'y a pas la fonction directement sur le site donc voilà ça c'est parce que moi j'ai raté quelques séances je vous l'avais dit il me semble je crois que c'est la troisième semaine d'ailleurs que j'avais raté deux séances et puis là cette semaine c'est pareil j'en ai raté quelques-unes parce que j'étais pas à la maison donc voilà c'était pas possible pour moi de les faire et puis en ce moment je suis un petit peu fatiguée avec ma fille qui nous fait passer des nuits un peu difficiles mais malgré ça franchement je manquais pas de plaisir et d'envie de faire mes séances et comme je vous l'ai dit j'adaptais toujours donc même quand j'étais fatiguée ou que j'avais pas particulièrement de motivation je faisais ma séance je faisais moins fort moins vite je regardais les filles sauter et puis moi je faisais mes squats sans sauter par exemple ou des choses comme ça et j'ai senti que voilà ça m'a vraiment fait un bien fou donc si vous avez besoin de vous mettre un coup de pied aux fesses c'est un programme qui est totalement adapté c'est hyper motivant au bout des 28 jours je peux vous dire que vous allez pas arrêter le sport c'est à dire que vous allez faire ces 28 jours il y aura des jours où vous aurez moins envie mais le fait qu'on paye pour un programme de sport c'est pas comme si vous étiez en accès gratuit sur votre ordinateur sur Youtube où là c'est un peu moins motivant généralement quand on a payé quelque chose on se dit bon je l'ai payé je le fais quoi enfin en tout cas chez moi c'est comme ça que ça fonctionne et c'est vrai que voilà 28 jours c'est court et c'est long à la fois on a des résultats très rapidement en termes surtout de récupération physique et puis voilà vous allez voir que vous allez très vite vous tonifier et moi c'était mon objectif premier me tonifier retrouver mon endurance retrouver ma motivation donc là je suis plus motivée que jamais à continuer le sport je vais pas m'arrêter de si tôt je vais continuer à faire des séances sur la chaîne donc voilà si vous faites ce programme à la fin soit vous pouvez le refaire ça il y a aucun souci vous pouvez refaire le programme vous pouvez aller faire un autre programme de sport vous pouvez faire des vidéos de fitness sur Youtube sur ma chaîne par exemple donc voilà vous allez voir que vous allez pas perdre la motivation de faire le sport et surtout pardon j'en perds mon souffle et surtout vous allez avoir une meilleure récupération physique et la motivation de faire du sport tout le temps donc voilà un petit peu mon bilan sur ce programme franchement beaucoup beaucoup de positifs et je pense que je suis très triste de ne plus avoir les vidéos d'ailleurs il me semble que si on paye je crois qu'il y a un petit forfait je crois que c'est pas grand chose pour pouvoir avoir accès encore aux vidéos pendant 28 jours il me semble je sais pas si je vous dis des bêtises dites moi si je dis des bêtises celles qui font le programme mais voilà je suis un peu triste que les 28 jours soient terminés mais bien sûr on a toujours accès au PDF ce qui fait qu'on peut continuer à faire le programme en plus on a toujours accès au groupe secret Facebook du programme Beauty Time pour s'encourager les unes les autres donc ça je trouve que c'est quelque chose de pas mal j'ai pas utilisé trop moi le groupe Facebook mais parce que voilà j'ai pas trop le temps d'aller sur les groupes Facebook mais si vous vous avez le temps et l'envie de chercher la motivation comme ça sur Facebook via le groupe je trouve que c'est super motivant puisque quand on se sent moins seul donc c'est vraiment plus sympa voilà un petit peu ce que j'ai à dire j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous a motivé en tout cas moi je vais vraiment pas arrêter le sport je vous retrouve dimanche prochain à 19h sur ma chaîne pour une nouvelle séance de fitness on va continuer à bosser tout le corps toujours avec des séances d'intervalle training je ferai jamais des séances de plus de 20 minutes je pense sur ma chaîne puisque c'est vraiment comme ça que je travaille j'aime bien faire des séances courtes et intenses donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain sinon d'autres vidéos maternité qui seront à venir et moi je vous fais des très très gros bisous je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao Sous-titrage ST' 501